On sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on vise. On veut prendre le titre de champion du monde, on veut rentrer avec la ceinture et ça c'est le plus important. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Bonne reine ! On m'a dit non mais moi je suis né prêt. On ne va pas laisser la place au hasard ni à la chance. Que du travail, du travail dur. Ce titre là, on le veut, il nous le faut. Même s'il doit sortir des figurés. C'est le combat le plus important de ma carrière. C'est un rêve d'ado. C'est un titre qu'il me faut absolument. Je donnerai tout pour l'avoir bien évidemment. J'avais 8-9 ans, je regardais systématiquement dès que je rentrais de l'école. Les figures, la cinématographie, le Muay Thai, le Muay Boran. Les scènes elles étaient juste incroyables. C'était vraiment épuisouflant. Le film Mbac, ça m'a marqué. Il est vraiment à vie. C'est ça que je regardais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et moi, je prends les DVD, je les cachais. J'ai dit, mais tu peux rien faire d'autre. Fais tes devoirs mon fils. Oui maman, je veux faire les devoirs. Mais combat, combat. Mais je suis fatiguée, arrête. Franchement, ça a été un déclic. Et c'est ce film-là qui m'a vraiment donné envie de faire de la boxe-taille. Bambi, quand il est arrivé au BMTC, il n'avait pas le physique d'un boxeur. Il était tout fin. Pas quelqu'un qui dégage, on va dire, la force à l'état pur ou quoi que ce soit. Non, non. Mais il mettait une dynamique. Il était là souvent dans le jeu avec les moyens qu'il avait parce qu'il débutait. Donc, j'obtiens mon BTS Bank à l'époque et je devais continuer la licence. Mais je me dis que si je veux vraiment performer et que je veux passer professionnel, il faut que je me consacre à 100% à la discipline. Je décide d'arrêter les cours et de me consacrer à 100% à la boxe. Ma mère a toujours suivi mon aventure sportive depuis bas âge. Elle m'a toujours encouragé. Mais sauf que là, de venir dire maman, j'arrête l'école pour faire de la boxe, c'était un peu risqué. Imagine demain, tu te blesses, tu n'as plus de diplôme. Les études, c'est important. C'est avec ça, on gagne sa vie. C'est avec ça, on s'en sort de la vie pour réaliser beaucoup de choses dans la vie. Mais le sport, c'est quand même un peu délicat. Dans la fougue de la jeunesse, je pensais qu'une chose, c'était de montrer nos maximums pour pouvoir atteindre le niveau que je voulais. Je manquais tout au début, mais après, quand je le voyais vraiment à l'été à fond, j'ai dit, allez, c'est bon, je lui fais confiance. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Il dégage quelque chose qui était différent des autres sur le côté fluidité, joueur, à l'aise, assez à l'aise, et puis après créatif aussi. Des fois même il donne pour que l'adversaire aille le chercher, puis derrière il vient contrer, à essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire. Limite à agacer un peu. Réussir à ne pas se faire toucher, de toucher, il l'a développé rapidement et il en a fait une arme. Merci d'applaudir ! C'est ma toute première ceinture que j'ai gagnée. C'était en Thaïlande en 2019. C'est un moment où j'étais en France, il m'envoie une vidéo, j'étais au l'âme. Franchement ça m'a touchée. C'est une fêture en tant que mère. Donc voilà, ça m'a fait plaisir franchement. J'ai dit voilà mon travail, le résultat il est là. Voilà quoi. C'est là que j'ai dit franchement moi aussi, va jusqu'au bout, c'est important le sport. Tu vois ? Ma mère c'est une guerrière dans l'âme un peu. Donc à la minute t'as choisi ce sport, maintenant t'assumes. Entraîne-toi dur, comme ça tu sais que tu feras en sorte qu'il t'arrive le moins de dégâts possibles. Et c'est toi qui dois figer des dégâts aux autres. Je prends le titre de champion de France en classe A en 2019, en classe professionnelle. Ensuite j'étais très attendu sur le circuit français. Les gens m'attendaient un peu au tournant et voulaient me voir compter un adversaire un peu plus coriace pour voir ce que je valais vraiment. 68 combats, 60 victoires dans le 15-20 chaos. Mesdames, Mesdames et Messieurs, sur les applaudissements. Dany et Chiba. Sur la carte, c'est même palmarès. La différence d'expérience, elle est énorme. 68 combats pour Dany, 30 combats pour Bompara. Les gens me donnaient perdant, quoi. Parce que l'adversaire était connu pour être dur au mal, taper fort, taper dur. Puis moi, comme je boxe techniquement, on pensait que j'étais pas dur et que j'étais un peu un fillard dans le ring. Pour lui, ça a été un challenge important. Dany est quelqu'un de très bien, un sportif dur, très dur. Bon Bompara a pris des coups durs. Dany dégageait une certaine agressivité et qui aurait pu faire reculer plus d'un. J'ai vu qu'il était agacé et qu'il commençait à montrer ses émotions, à jeter sur ses coups. Dany était frustré. Il n'arrivait pas à poser sa boxe, donc il a commencé à vouloir mettre l'intensité. Mais Bompara, on a joué de ça. Là, c'est moi qui menais la danse, très clairement. Donc au niveau du pointage, j'étais devant et puis je dirais, j'étais à ma distance. J'arrivais à bien désaxer, à boxer à mon rythme, à imposer mon rythme. Sur le dernier round, Dany a fait une marche avant et Bompara justement a su jouer du déplacement pour, on va dire, désaxer et puis placer sa jambe au bon moment. On est sur le gâteau pour Bompara. Au moment où Dany Njiba s'engageait, il y a eu Swalty qui est parti, jambe droite. Vagueur de ce combat, par KO, Bompara. C'est un combat qui a marqué et choqué les esprits. J'ai gagné par KO, donc ça a fermé beaucoup de bouche. On va entendre parler de ce garçon dans les mois et les années évidemment à venir. J'ai obtenu les titres de champion d'Europe WMC, la fédération la plus prestigieuse en boxe thaïlandaise et c'est celle qui a plus de valeur dans le circuit aujourd'hui. Tout boxeur a quelque chose à prouver. D'abord à soi-même, à son coach, voir s'il arrive à mettre en place ce que le coach lui a dit. Puis de prouver aux autres que c'est lui le plus fort, que c'est lui le meilleur. Je leur dis bien qu'ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Demain, si tu arrêtes l'avocat, qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a Nike qui était intéressé par mon profil et qui voulait faire une campagne Nike pour la Air Max 270 à l'époque qui sortait. Je suis en mode waouh. Donc j'accepte directement. On sort partout, dans le métro, dans les abris de bus. Et c'est une grosse fierté pour moi parce que c'était du jamais vu en boxe thaïlandaise. Donc ça me fait changer un peu en termes de statut. J'ai dit waouh, c'est mon fils comme ça. J'ai dit waouh. J'ai dit nack. Non, j'étais fière. Et puis il y a une dame qui est venue, mais madame, pourquoi il faut pleurer ? J'ai dit c'est mon fils qui est là, je t'entrais d'après-ci. C'est pour ça que je pleure. Il m'a pas crie. J'ai pris le photo, je l'ai montré. Ah ben il faut donner le numéro ! Ce jour-là, j'étais vraiment contente. J'ai dit voilà, le sport, mannequinat, je dis merci. Un an après, il y a mon agent actuel, Francis Villalva, qui m'appelle et me dit Bambi, il y a Versace qui veut te voir à Milan. Et le lendemain, je fais des fittings, j'ai essayé des vêtements devant Donatella. C'est vraiment genre un claquement de doigts. C'est un changement de ouf. Et là, je me retrouve, je dirais, dans le haut niveau du mannequinat. Versace, c'est une marque iconique. Il a tout gagné. Franchement, j'étais contente pour lui. Il continue dans son mannequinat. La fameuse versace, c'était là, j'ai regardé. J'étais contente, j'étais émue. J'étais fière. Franchement, j'ai dit voilà, c'est mon fils, il est là. C'est un bonhomme. Ça lui est tombé comme ça, dessus. Il n'a pas été préparé à gérer deux aspects complètement différents, le mannequinat et la boxe. Aujourd'hui, il y a une mise de gants importante. Ou il doit se faire toucher au visage. Demain, il a un shooting à faire. Il va se blesser parce qu'il va penser à demain. Et c'est là ce côté qui est important entre Bampara et moi. C'est qu'on communique beaucoup. Il n'y a pas de non-dit. On met les choses bien en place et il les met très, très bien en place. Et il arrive justement à pallier les deux. Même si tu fais ton mannequinat, le sport, c'est ça qui est ton but. C'est là que tu as gagné, tu as commencé à gagner là-bas. N'oublie jamais ça. Je reste vraiment focus et concentré sur le championnat du monde. C'est le combat le plus important de ma carrière parce que c'est un titre mondial. C'est le titre de la fédération de la WMC. C'est la fédération la plus prestigieuse en Muay Thai. Donc c'est un titre qu'il me faut absolument. La chose la plus importante pour lui, c'est qu'il n'oublie pas ses rêves. Qu'il ne soit pas juste observateur, mais acteur de ses rêves. J'avais dit que mon rêve, c'était d'être champion du monde. Et il m'avait dit, si tu es sérieux et que tu te donnes les moyens, moi, je t'emmènerai à ce titre-là. Donc aujourd'hui, on y est, il a tenu sa promesse. Donc c'est à moi de tenir la mienne et de montrer celui de quoi je suis capable et de ramener le titre aussi. Moi, je veux une médaille d'euro mon fils.